Et salut Youtube, c'est Juan. On se retrouve sur le bureau pour une toute petite vidéo très rapide par rapport à l'installation d'une map sur scrap mécanique ou alors à la sauvegarde d'une map à la backup. Une backup c'est tout simplement mettre une map de côté pour que si jamais on foire ce qu'on fait, on puisse revenir en arrière sur une sauvegarde précédente. Alors, premièrement on va taper pourcentage, app data pourcentage dans la recherche Windows et là on tombe sur un fichier qui s'appelle roaming et dans ce fichier roaming vous avez plusieurs de vos jeux, vous avez tout un tas de choses et je ne sais pas ce que c'est exactement ce fichier, c'est un fichier très particulier parce qu'il y a beaucoup de choses importantes qui sont au même endroit et donc à l'intérieur de ça, on a Axolot Game, double-clic, scrap mécanique, double-clic, user double-clic, user double-clic et voilà, ici on arrive dans le jeu, donc ici on a l'osave et fini, c'est moi qui ai rajouté un dossier de toutes les maps que j'ai déjà terminées et donc là j'ai quelques backups en cours, vous voyez là j'ai juste mis des maps ici qui sont sauvegardées à un point où je suis sûr de pouvoir les reprendre et donc si on rentre dans save, là on a toutes nos parties, là j'ai toutes mes cartes qui sont déjà répertoriées, ça c'est les cartes que vous voyez quand vous ouvrez le menu dans le jeu, voilà. Donc maintenant, c'est pas compliqué, imaginons que je suis en train de jouer sur Flying Remote Controller et là je vais, par exemple là-dessus en plus c'est la réalité, j'ai fait une voiture sans fil, c'est-à-dire que je construis et attaché par des roulements et à la fin je détache le véhicule. Donc là j'ai intérêt à faire une sauvegarde juste avant de détacher le véhicule, comme ça à chaque fois que je joue je remets cette sauvegarde et j'en suis au point où je vais détacher le véhicule. Voilà, tandis que si je le détache sans faire de sauvegarde, quand je me reconnecte, j'ai plus le véhicule qui est attaché et je suis obligé de reconstruire tout le véhicule. Voilà l'utilité par exemple de faire une backup. Donc là vous faites copier, moi je la mets juste dans le fichier en arrière, voilà, vous collez ici et là votre backup elle est faite. C'est-à-dire que maintenant quand vous allez jouer, vous allez travailler sur celle-là et ensuite que si vous faites des bêtises ou si vous voulez revenir en arrière, vous effacez, on peut le faire ensemble, vous effacez cette carte, donc là vous n'avez plus la carte qui est dans le menu du jeu. Enfin ça dépend, des fois ça y est encore parce qu'il faut l'effacer depuis le jeu. Mais normalement on va dire que ça s'efface. Copiez, donc vous copiez la backup, vous revenez dans votre fichier de sauvegarde et vous la collez, là vous avez à nouveau votre carte qui est à l'endroit où vous l'aviez sauvegardée. Et donc c'est pareil, si vous voulez installer une map, par exemple les maps sur la vidéo des 1000 abonnés, j'ai tout un tas de cartes, vous prenez votre carte, vous faites copier, vous allez dans votre sauvegarde et vous faites coller. Et là voilà, vous avez l'overcraft qui va apparaître en jeu. D'ailleurs on va aller vérifier. Bon, on se retrouve sur le bureau, parce que forcément la seule carte que j'ai prise, c'est une carte qui marche pas. Voilà, donc ne me demandez pas pourquoi, j'en sais absolument rien. En tout cas, je viens d'essayer de la mettre trois fois, elle ne fonctionne pas. Donc on va en prendre une autre. On va prendre... On va prendre l'overbike, tiens, voilà. Si on ne prend pas l'overcraft, on prend l'overbike. Copier. On va dans les saves. On colle. Alors il faut... Il se passe des choses bizarres dans ce fichier sauvegarde, j'en ai tellement mis et enlevé que... Vous voyez, il me dit que je la remplace, alors qu'elle n'apparaissait pas dans le fichier. Donc les gars, c'est un peu l'aventure, en fait. Parce que ça marchait très bien, mais là, je me rends compte qu'en remettant des vieilles cartes, ça bug un petit peu. Donc on va essayer de relancer le jeu. Allez, le jeu est lancé. On va sur l'autre game. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Notre overbike. Donc c'est que ça a bien fonctionné. On a notre Flying Remote Controller qui est revenu en place. On va lancer la carte ensemble, voir si tout fonctionne bien jusqu'au bout. Et après, on va se quitter. Et vous n'aurez plus qu'à batailler vous-même. Maintenant, vous savez où est le fichier. Donc il faut juste mettre les cartes à l'intérieur. Et un conseil, il faut effacer les cartes de votre fichier en jeu. C'est-à-dire que moi, celle-là, elle est déjà sauvegardée. Donc je vais pouvoir l'effacer. Donc là, ça fonctionne. Alors, ici, voilà, vous allez dans l'autre game, Overbike. Et en fait, il faut la délète. Il faut l'effacer d'ici. Sinon, ça ne l'efface pas vraiment. Ça l'efface dans le dossier, mais pas en jeu. Voilà, les amis. Donc, j'espère avoir été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis, en attendant, bon jeu. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada